Musique Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Argonaut Plongée La chaîne qui parle plongée et vie marine Et là comme vous le voyez c'est le matin Et c'est un vlog Mon format vlog c'est le format où vous allez me suivre sur une journée Avec l'objectif de faire un truc en particulier Comme par exemple Filmer le départ de la Figaro à Port-la-Foret Musique Et le problème Bah c'est que J'ai pas de bateau Et je connais personne Enfin presque personne Du coup en plus de filmer le départ de la Figaro Et bah il va falloir trouver Un bateau Pour filmer le départ de la Figaro Ça va être bien Musique Et si je me retrouve ce matin Dans ma voiture à partir pour filmer le départ de la Figaro Et bien c'est parce qu'il y a quelques semaines J'ai eu la chance de filmer l'arrivée d'une autre étape J'avais pu filmer ce jour là De très belles images de bateaux Du coup parce que j'adore les voiliers Et j'ai adoré ça Attendez je vous les montre Musique 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 Mais dans toutes mes vidéos Il me manquait un truc Quelque chose que j'aurais aimé avoir Ça aurait été un plan avec plusieurs bateaux côte à côte qui se dépassent et c'est ce que je vais essayer de filmer aujourd'hui. Donc le planning, ça va être de débarquer vers 10h à Port-la-Foret et vu que le départ est à 13h, je vais avoir quelques heures pour trouver une embarcation. Et je vais vous emmener avec moi. Dans mon idée, je vais essayer de retrouver Marcus, mais je ne sais pas s'il est là. C'est le gars qui m'avait permis de monter sur son Zodiac à Concarneau. Et puis s'il n'est pas là, il faudra que je trouve un autre Zodiac du coup. On va voir si j'y arrive. Bon, bien arrivé à Port-la-Foret. Alors maintenant, le but du jeu, ça va être de trouver un Zodiac pour filmer justement cette arrivée. Et je vais essayer de croiser Marcus. J'ai une heure pour trouver un Zodiac. Petit problème, les bateaux doivent déjà être sur la ligne. Du coup, il faut vite que je trouve un Zodiac et demander gentiment si je peux embarquer. Donc je vais essayer de demander à... Il y a des Zodiacs là. On va voir s'ils me laissent monter à bord. Je vais essayer de taper la discute avec des gens. Et voir s'il y a moyen de poser un cul dans un Zodiac. Puis on verra. A plus tard. Je suis descendu au ponton pour discuter avec des gens pour voir s'il restait une place. Et je viens de croiser Marine qui vient d'arriver. Donc maintenant, je vais demander à Eleonore pour voir si je peux monter sur un petit bateau pour faire des petites vidéos. Et là, c'est Eleonore qui demande gentiment à un capitaine si je peux monter à bord de son Zodiac. Par contre, ce que je ne savais pas encore, c'est qu'il s'agit tout simplement du père de l'un des skippers qui va courir aujourd'hui. Ouais, on est quand même sur du gros coup de bol. Bon alors ça, c'est le bateau sur lequel je vais embarquer. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai été accueilli par le père du skipper Alexis Thomas pour pouvoir filmer le départ de la solitaire du Figaro. Alors, je vais en profiter justement pour parler d'Alexis Thomas. C'est sa deuxième participation. Et il court pour la région Charente-Maritime. Il est aussi partenaire avec une association de conservation marine, Wing of the Ocean. Vous allez trouver les liens de son Instagram en description de cette vidéo. Et si vous voulez m'aider à remercier le père d'Alexis de m'accepter sur son bateau, je vous invite à aller le suivre sur Instagram parce que ça va être très très bien. J'ai hâte. Par contre, je vous avoue, j'ai une petite angoisse. Ce Zodiac-là, l'étrave est un peu basse. J'espère que je ne vais pas mouiller la caméra. Au pire, j'ai une GoPro mais... Non, ça va passer. Et donc, je peux monter à bord ? Bien sûr, tu es le bienvenu Kevin. Merci beaucoup. La procédure de départ, ça débute 8 minutes avant le temps officiel de démarrage de l'épreuve. Donc, préalablement à ces 8 minutes, ils vont chercher les marins à calculer leur vitesse d'approche de la ligne de manière à se positionner de la manière la plus favorable possible par rapport au vent et à la ligne de départ. La ligne de départ, elle va être mouillée à partir de cette boue orange qui est juste ici. Et le bateau comité va être là-bas. Donc, ils vont partir dans cette direction-là, vraisemblablement sous un vent de travers. Donc là, il est en train de préparer ses voiles, ses boots, pour anticiper les manœuvres de changement de voile qu'il va y avoir tout de suite après le départ. Et puis après, ils vont se mettre légèrement en mouvement pour calculer leur temps de vitesse par rapport au vent sur la ligne d'arrivée pour prendre le meilleur départ possible. Alors que je vous explique, là, on est à 30 minutes du départ, il ne faut pas que la caméra tombe. Et on est dans une zone d'exclusion où tous les bateaux à moteur se regroupent pour ne pas déranger les voiliers. Et derrière moi, il y a tous les voiliers qui commencent à se préparer pour le départ parce que c'est bientôt. Et là, vous pouvez voir Juliette d'Orange qui teste sa vitesse de départ. Alors, je vais prendre quelques secondes pour vous expliquer comment se déroule un départ, car pour les non-initiés, ce n'est pas forcément évident. On va faire un dessin. Ça, c'est la ligne de départ. Et si j'ai bien compris, le départ se prépare plusieurs minutes à l'avance, car les bateaux ne partent pas à l'arrêt. Quelques minutes avant le départ, ils reçoivent un signal sonore et l'objectif des skippers est de passer la ligne pile poil au bon moment. C'est pour ça que vous les voyez tester leur vitesse. S'ils vont trop vite, ils risquent de passer la ligne trop tôt et devront faire demi-tour. Mais s'ils vont trop lentement, eh bien, ils vont tout simplement se faire doubler. En plus de cette synchro du départ, le positionnement par rapport au vent compte énormément et les skippers doivent être au plus proche de celui-ci. C'est-à-dire avec l'angle qui va leur donner le plus de puissance. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Mais si je dis une bêtise, je vous invite à me corriger dans l'espace commentaire. C'était mon premier départ. La tension monte, le départ est dans 15 minutes. Là, tous les bateaux se regroupent petit à petit. Et début de la procédure dans 5 minutes, on me dit. Et là, il y a aussi un gros bateau de chez Suzuki qui a décidé de bousiller ma caméra. Et là, on me dit qu'on kunne. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501